Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours en direct de Fernando do Noronha, cette petite île brésilienne magnifique. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous une astuce toute simple, toute bête pour aller visiter les endroits les plus merveilleux du monde, des endroits qui vous marquent à jamais, qui vous laissent un souvenir indélébile. Parce que je ne connaissais pas du tout cette petite île. C'est une amie brésilienne qui m'en a parlé, qui m'a proposé de venir ici. Et je peux vous dire que je suis vraiment très heureux d'avoir accepté parce que j'ai découvert un véritable joyau. Vous avez pu voir dans les vidéos précédentes à quel point c'est magnifique. Et ici, on est dans la plage la plus belle du monde en tout cas, d'après les utilisateurs de TripAdvisor. Sur TripAdvisor, cette plage ici même a été votée comme étant la plus belle plage du monde. En fait, non seulement elle est magnifique, non seulement on la partage avec très peu de personnes, mais en plus, on a vraiment l'impression d'être dans un film de Jurassic Park. Je vous ferai un petit panorama juste à la fin de cette vidéo pour ceux qui restent jusqu'à la fin. C'est tellement incroyable finalement ce petit joyau. Les trois quarts de l'île sont un parc naturel. Il y a des tas d'animaux, des tortues, des oiseaux, des poissons, des choses incroyables. Les Brésiliens font vraiment un travail extraordinaire ici et il y a des plages absolument extraordinaires qui sont quasiment désertes. Si vous voulez voir quelques-unes des photos que j'ai faites, des photos que j'ai sélectionnées parmi les plus belles que j'ai faites ici, pour la toute première fois, vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram. C'est la première fois que je parle publiquement de mon compte Instagram. Vous pouvez y aller en cliquant sur le lien qui apparaît en bas de la vidéo ou le lien dans la description. Et puis, ça me fera plaisir si vous allez voir un petit peu les photos que j'ai fait et puis commenter. En tout cas, c'est vraiment un endroit que je vous recommande fortement. Alors, quelle est cette astuce toute bête, toute simple pour savoir quels sont les endroits les plus incroyables du monde, ceux qui vont vous laisser un souvenir à tout jamais ? C'est simple. Vous allez sur le site de l'UNESCO et vous regardez les sites qui sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous ai mis également le lien dans la description. Cette île est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a 1041 sites dans le monde qui sont classés à l'UNESCO. Et on va dire que pour 95% d'entre eux, c'est une valeur sûre. Ce classement, la plupart du temps, c'est absolument extraordinaire. En France, on a le Mont-Saint-Michel qui fait partie de ça. Donc, vous pouvez quasiment être sûr que si vous allez visiter un de ces sites, vous ne serez pas déçus et que vous allez en prendre plein les yeux. En plus, même si vous visitez 10 sites comme ça par an, ça vous prendra quelque chose comme 80 ans. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Si vous allez dans un pays prochainement, regardez sur l'UNESCO s'il y a des sites qui sont classés patrimoine mondial dans ce pays-là parce que ça vaut quasiment à 100% le coup d'aller les voir. Un petit truc tout bête qui ne mange pas de pain qui prend cinq minutes et qui peut vous forger des souvenirs pour toute la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que d'autres personnes devraient connaître cette petite astuce toute bête pour découvrir les lieux vraiment incroyables de notre planète, cliquez sur « j'aime » juste en dessous cette vidéo et puis partagez-la. N'oubliez pas aussi d'aller voir mon compte Instagram pour me dire ce que vous pensez des photos que j'ai prises de cet endroit en cliquant sur le lien qui apparaît là dans la vidéo ou bien le lien dans la description si vous êtes sur un mobile. Et puis, comme promis, un petit panorama de cette plage et puis admirer à quel point on est sur la plus belle plage du monde d'après TripAdvisor et à quel point il n'y a quasiment personne ici avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !